... Vendredi 3 février, Faustine Bollard a reçu dans son émission Ça commence aujourd'hui, diffusé sur France 2, Bruno Pelletier. Le chanteur québécois de 60 ans, notamment connu pour son rôle dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, a fait des confidences sur sa carrière, mais aussi sur ses jeunes années, durant lesquelles il a enchaîné les excès. J'avais la vie d'un jeune, dans la vingtaine, qui explore, qui essaye un peu tout. Et ça m'a amené sur certaines voies de contournement de la musique, pas toujours super, a-t-il lancé, avec sincérité. Plus en détail, Bruno Pelletier a déclaré que, pendant quelques années, il avait un mode de vie rock'n'roll et qu'il consommait de l'alcool mais aussi de la drogue. Heureusement pour lui, l'artiste est sorti de là assez rapidement, après avoir eu une très mauvaise expérience avec les addictions. En effet, le chanteur avait fait une overdose qui aurait pu lui être fatale, mais qui lui a surtout permis de prendre conscience de la fragilité de la vie. Là, j'ai réalisé que si je voulais vraiment faire ça comme métier. Il fallait absolument que je sorte de cette espèce de rouage qui était très malsain, a-t-il affirmé, avant de se livrer sur ce qui lui a permis de rebondir. Le sport pour sortir la tête de l'eau les arts martiaux m'ont aidé, mais aussi la discipline que j'avais acquise. Je me suis mis à travailler, vraiment sérieusement, et puis les choses sont arrivées au début de ma trentaine, a développé Bruno Pelletier. C'est donc les comédies musicales qui lui ont permis de gagner en notoriété et de vivre de sa passion, mais surtout sa rencontre avec le producteur et parolier canadien Luc Plamondon. Ça a été déterminant dans ma vie. Il est devenu un ami et on a fait trois grandes comédies musicales ensemble. Il a écrit mes albums en solo, a-t-il expliqué avec beaucoup de reconnaissance. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 2. On a fait trois grandes comédies musicales en seconde, à la fin du temps, parce que on a fait deux premières macon耶 ontisé. Toutes ces deux sont checking. Parfois, on n'a dit pas. Parfois, on n'a dit pas voulez. Parfois, on n'a dit pas. 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 Sous-titrage ST' 501